Yo les amis, bienvenue dans ce nouveau Balance d'Reprise. Aujourd'hui, on va s'attaquer à deux monstres sacrés de l'univers musical. Et vous allez voir comment MTV, la chaîne musicale, a cédé face à une maison de disques. C'est un épisode qui va être assez chargé. C'est t'y part, générique ! Nous sommes le 30 novembre 1982, quand va sortir le sixième album studio du King of the Pop, Michael Johnson, Thriller. Pour réussir ton hotel thriller pour le 31 décembre, ils te font un petit peu de musique pop, une dose de musique funk, un zeste de musique soul, une cuillère à soupe de guest star comme Von Allen. Mon petit truc en plus, tu saupoudres le tout avec des thèmes tels que la paranoïa, le surnaturel ou encore l'amour, et tu obtiens ton album thriller. Ce disque, c'est une véritable usine à tube, que ce soit le premier single, The Girl Is Mine, en duo avec Sir Paul McCartney, s'il vous plaît, en passant par Thriller ou encore Beat It et le solo de guitare mémorable de Eddie Van Allen, en passant par le morceau qui nous intéresse aujourd'hui, Billie Jean. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, il faut que je vous fasse un petit peu un contexte pour que vous compreniez à quel point cet album thriller est très important dans l'histoire de la musique. A sa sortie, Thriller est numéro 1 des Shards américains. Michael Judson, lui, est un artiste afro-américain dans une Amérique puritaine. Il va donc se voir fermer certaines portes. En effet, le président de Columbia Records, la maison de disque de Michael Judson, va aller présenter le clip de Beat It à MTV, ces derniers vont refuser la diffusion. Il faut savoir qu'à l'époque, MTV souffre d'une réputation assez sulfureuse, on l'appelle le QQ100 TV, et ça, pour une bonne raison, on l'accuse de faire de la musique de blanc pour les blancs. Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu, Claude ? On est dans le Loire, complètement. Pour faire pression sur MTV, Columbia Records va menacer de retirer de la programmation les artistes signés sous le label, dont les Pink Floyd, dont le célèbre film The Wall vient juste de sortir, ou encore Billy Joel. Même les géris de la chaîne David Bowie va prendre parti pour Michael Judson. On pense que vous pourriez faire bouger les choses ici. Sous la pression, MTV va finir par céder, et le 2 mars 1983, la chaîne musicale va diffuser pour la première fois le clip de Beat It. Cela peut paraître anecdotique, mais ça va ouvrir les portes de MTV à pas mal d'artistes afro-américains, dont Tina Turner ou encore Prince. Voilà, petite parenthèse faite les amis, revenons à nos moutons en nous posant cette question, qui est Billie Jean ? Les paroles de la chanson racontent l'histoire d'une femme qui accuse le narrateur, donc le chanteur ici, de l'avoir mise enceinte. Quelle mauvaise habitude votre femme compte-t-elle bien vous faire perdre un jour, messieurs ? Je dirais mon téléphone portable, parce que j'y passe trop trop de temps dessus. C'est la bonne réponse, et alors regardez bien, parce qu'on va regarder le carton, voir ce qu'elle a mis dessus. Ah, ben... Je suis... Non. On peut considérer que les paroles de cette chanson sont une sorte de droite réponse à cette femme, comme le disent les paroles du refrain. Bien que les paroles soient purement fictives, elles ont quand même un lien avec l'histoire personnelle de Michael Jackson, et elles renvoient à l'époque des Jackson 5. À cette époque-là, les frères aînés de Michael Jackson étaient souvent accusés d'avoir mis des groupies enceintes. Cette chanson a été reprise un nombre de fois incalculable dans des styles divers et variés, passant du reggae au jazz en passant par la house, mais pour moi, il n'y a vraiment qu'une seule reprise qui lui donne un véritable sens. 25 ans après la sortie de Thriller, le 25 juin 2007, va sortir le deuxième album studio de Chris Cornell, Carrie 1. Il y en a qui ne connaissent peut-être pas Chris Cornell, c'était le chanteur d'un des meilleurs groupes de stoners au monde, Soundgarden. Après sa séparation avec Soundgarden, en 2001, avec les musiciens de Rage Against the Machine, il va former le groupe Audioslave. Et si ça ne suffisait pas, en 2006, ça sera le premier artiste qui n'est pas anglo-saxon à faire un générique d'ouverture d'un James Bond, le fameux Casino Royale, avec Daniel Craig. Personnel. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est ce morceau, You Know My Name, qui va clôturer l'album Carrion, mais c'est surtout sur cet album qu'on va trouver une reprise toute acoustique du morceau Billie Jean. Il faut savoir que, bien que Chris Cornell aimait beaucoup la version de Michael Judson, il trouvait que le sens de la chanson était complètement gâché par l'instrumental qui était plutôt orienté dance et surtout la mise en scène du clip. Billie Jean, c'est quand même une chanson qui traite d'un sujet grave et justement, Chris Cornell voulait remettre en évidence le sérieux ainsi que la nostalgie qui est dégagée par le morceau ainsi que la poésie dégagée par les paroles. Nous voici en face d'un paradoxe parce que nous avons deux visions d'un morceau par deux monstres sacrés qui lui donnent une lecture complètement différente dans les deux versions. Ce qui rend donc ces deux versions complètement cultes à écouter l'une après l'autre. Vous allez voir, c'est complètement différent. Yo les amis, c'est fini pour ce nouvel épisode. Comme d'hab, pensez au pouce, à la cloche et à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, j'en profite pour vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse, entraînez-vous bien, écoutez de la bonne musique et en attendant, je vous dis Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501